Bonjour, et donc pour la première édition de Télécanard dédiée aux jeux de rôle, j'ai avec moi Stéphane Sauvrain qui vient nous faire jouer à une petite partie de Sombre et que je vais laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Stéphane, je suis joueur de jeux de rôle depuis plus d'une trentaine d'années et aujourd'hui j'ai présenté le jeu Sombre qui est un des derniers que j'ai découvert, dont le format m'a plu parce que c'est un format assez rapide, que le jeu de rôle en général c'est réputé prendre plusieurs heures et puis être assez chronophage. Parce que là c'est vrai que la partie a vraiment duré trente minutes, du coup le système de jeu à la limite je crois que tu as quelques petits papiers avec les feuilles de personnages. Oui tout à fait, c'est des petites feuilles très simples, c'est réduit à sa plus simple expression, mais c'est très suffisant pour pouvoir jouer. Le système est très simple à mettre en place, à aborder, à expliquer pour les gens qui n'ont jamais joué. C'est très rapide parce qu'en général c'est censé simuler, enfin reproduire des scènes de films. Ce sont des militaires, je pense que ça se passe dans la deuxième guerre mondiale. Alors le principe, voilà la fiche de personnages est ultra simple, donc je vous laisserai choisir ce que vous voulez. Le chiffre qui est au centre, c'est le D qu'il faut faire ou moins pour réussir, égal ou moins. Quand le personnage se fait blesser, le D en fin de compte de réussite indique le nombre de dommages. Par exemple, le personnage doit lancer, faire 1, 2 ou 3 pour réussir. Quand il frappe le D, donc si par exemple il fait 2, il fait 2 blessures. Quand on se prend une blessure par contre par un adversaire, d'abord on est indemne. Quand on se prend un point, on est blessé. Ensuite, on en prend un autre, on est mutilé. Et quand on est mort, il suffit juste de tourner la carte, comme ça il n'y a pas besoin de marquer quoi que ce soit. Ça se fait tout seul. C'est vrai que là, ça a un côté extrêmement cinématographique du coup. On sort un peu du cliché du jeu de rôle enfermé dans une cave pendant 6 heures. Puisque là, c'est vraiment la mise en place de la partie et le jeu aura pris au maximum 30 minutes. Du coup, c'est évidemment un jeu de rôle, mais c'est quelque chose de très particulier pour le jeu de rôle. Oui, c'est vraiment particulier, parce que là, c'est quelques scènes qui sont bien définies. Le jeu de rôle traditionnel, c'est plus sur des heures où on va plutôt dans les détails, où on essaie de définir plusieurs scènes qui se suivent pour former une histoire complète. Là, c'est vraiment un extrait de film dans lequel un temps est donné, un but est à accomplir. Et le but du jeu, en général, c'est de sortir vivant de cette histoire. C'est l'opération Jetberg. Donc, vous êtes des jets et ça se passe en 1944. Donc, c'est une opération d'infiltration en Normandie pour rencontrer un contact, un espion qui est sur place pour vous donner des informations sur la suite des opérations en vue du débarquement. La mission, c'est donc de rencontrer ce contact Hubert. Il doit vous passer des informations essentielles. Vous avez été parachuté en deux équipes. Vous avez mis du temps à vous retrouver parce qu'une partie de vos copains se sont fait flinguer en l'air. Les Allemands, visiblement, étaient au courant que vous arriviez. Vous avez réussi à vous retrouver votre petite équipe de cinq survivants. Vous arrivez à un point où, normalement, vous deviez... Enfin, c'est un point de repère dans la forêt. C'est une clairière. Donc, la lune brille dans le ciel. Et vous trouvez cette chapelle à moitié effondrée. Chapelle qui a dû morfler pendant les bombardements. Et c'est un jeu qui a été créé par Johan Sipion, qui est un auteur qui a lui-même tout édité. Il a fait quatre volumes pour l'instant. Je m'approche discrètement du major et je chouette à l'oreille. Je vais peut-être envisager de torturer un ou deux membres de l'équipe. Avoir s'ils nous ont balancés aux Allemands parce qu'on est quand même repérés. On n'est que cinq, mais... Ok, j'appelle doucement Verneuil. Ouais ! Dis-moi que je comprends. Sergent Verneuil. Ouais. Je pense que... Je te couvre. Je vais le mettre en couverture, Sergent Verneuil. Il faudrait que tu ailles voir un peu ce qu'il y a sur l'hôtel. Ah bah d'accord, sympa ! Merci de votre soutien, les amis. Non, mais là, Sergent Verneuil. Il faudrait essayer d'en couvrir en couverture. On va te couvrir. On essaie de garder un angle. Il est déboulé à vitesse grand V. Et là, ce n'est même pas la peine de faire un jet. Un... Une bête. Qui doit faire à peu près dans les 2,50 mètres d'euros. Les yeux rouge-feu. Qui vous foncent dessus. Mais alors au grand galop. Puis avec des paluches, une immense. Donc ça lui permet de faire des bonds gigantesques. Et qui arrive, mais alors en grognement. Et puis il y a des crocs monstrueux. Des pattes. Moitié pattes, moitié de main. Avec des griffes énormes. Survient un deuxième grognement. Ben oui. Je pense que ce ne sont pas les allemands, majeur. Et là qu'il fait... Très bonne remarque, capitaine. Merci beaucoup. Je ne voulais pas aller. Et Harrison fait... Look ! Et là, en haut, ici. Derrière Verneuil. Oh merde. Il y avait la maman du vitrail. Sur l'espèce de montant d'un ancien vitrail. Il est posté en attaque. On n'a pas qui le dialogue non plus. Je regarde le loup-garou en face de moi et je lui ai fait... Lou, tu es peut-être poilu, mais tu es aussi français. Rejoins notre cause contre les allemands. Est-ce que j'ai une réaction ou... En tout cas, nous c'était vraiment très réussi du coup. Puisqu'on a eu une demi-heure, on a eu Trahison, Loup-garou, Nazi et Suspense. Ben du coup, peut-être que c'était la première d'une longue série. Ben avec plaisir, oui. En tout cas, merci beaucoup d'être venu avec nous. Et puis à la prochaine. Merci beaucoup, à la prochaine. Ralentis-le, Verneuil. C'est pas grave. Non, c'est une langue dans la gueule. Non, allez, j'allume le gros sur Verneuil. D'accord, ok. En hurlant. Bon. J'appelle Aled en allemand. Moi aussi, je suis une traître. Putain, on est en traître. Est-ce qu'il me souffle, moi ? J'ai eu chaud une fois et je vais pas avoir chaud deux fois. Alors, allez. Non, bon, en fait, je vais avoir chaud un peu quand même. Ouais, bon, je vais peut-être avoir chaud. Je regarde le major et je lui fais Souvenez-vous de l'entraînement au corps-à-corps, major. Levez la garde, alors, levez la garde. Regardez-le dans les yeux.